Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'Auberge Rouge, pièce radiophonique d'Henri Charles Richard, d'après la nouvelle d'Honoré de Balzac, avec, par ordre d'entrée en ondes, Pierre Vernier, Pierre Delbon, Roger Coggio, Pierre Leproux, Marcel Lestan, Maurice Chevit, Claude Bertrand, Jean-Pierre Lituac, Raymond Pellissier, Madeleine Lambert, Philippe Dumas, Geneviève Morel et Jean Brochard. Chroniques de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son, Jacques Boisse. Bruitage, Jean-René Niclaes. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Vers la fin de Vendémière en 7, si vous préférez en octobre 1799, deux jeunes gens, partis de Bonne dès le matin, étaient arrivés à la chute du jour aux environs d'Andernac, petite ville située sur la rive gauche du Rhin, à quelques lieux de Coblence. En ce moment, l'armée française, commandée par le général Augereau, manœuvrait en face des Autrichiens. L'une des demi-brigades appartenant au corps d'Augereau se trouvait cantonnée à Andernac. Les deux voyageurs étaient français. À voir leurs uniformes bleus mélangés de blanc, apparemment de velours rouge, leur sabre et surtout le chapeau couvert d'une toile cirée et ornée d'un plumet tricolore, les paysans allemands eux-mêmes auraient reconnu des chirurgiens militaires. Au moment où ils arrivèrent à Andernac, la nuit tombait. Mais du haut des rochers qui dominent le Rhin, ils aperçurent une auberge aux riches couleurs, embellie par les feux du soleil couchant. Franchement, je n'en espérais pas davantage. Cette auberge écarlate, juste au bord du Rhin, est inoubliable. Ah, mais voici l'explication. Regarde l'enseigne. Si je ne me trompe, cela signifie l'auberge rouge. Ah, bravo. Mais a-t-on peint les murs pour justifier l'enseigne ou bien y a-t-il une autre raison ? Demande à l'aubergiste, il est sur le seuil de la porte. Je vais d'abord lui demander un lit et à dîner, je meurs de faim et de fatigue. Moi aussi. Eh ! Monsieur l'aubergiste ! Peut-on manger et dormir chez vous ? Il est bien tard. C'est que nous venons de Bonn et nous n'avons rien mangé depuis ce matin. Pour dîner, il y a encore ce qu'il faut et vous n'aurez pas à vous plaindre. On vient des dix lieux faire des noces chez moi. Parfait. Mais pour dormir, c'est autre chose. Tout est occupé. Même mon écurie est pleine de crédients. Il ne vous reste vraiment pas un réduit ? Je n'ai plus que ma chambre. Ma femme et moi, nous pourrions coucher sur des lits de fortune dans la cuisine. Nous ne demandons pas tant. Oh ! J'ai bien reconnu votre uniforme et je ne laisserai pas des médecins passer la nuit à la belle étoile. Merci. Y a-t-il quelqu'un pour soigner nos chevaux ? Je m'en occupe. Entrez. Ma femme préparera votre dîner. Très bien. Bon, tu viens, Prospère. En jugé par le tapage qu'on fait là-dedans, il doit en effet y avoir beaucoup de monde. Oui, si je n'avais pas aussi faim, je resterais bien volontiers un moment sur le quai. Ah ! Le Rhin est magnifique ici. Oui. Le calme de ce port me convient tout à fait. La place doit être fameuse. Tous les mariniers y viennent sûrement. Oh là là, quelle fumée ! Il y a là-dedans autant de pipe que de peau de bière. Non mais crois-tu que nous allons pouvoir découvrir la femme de l'aubergiste dans cette brume ? Tiens, je l'aperçois. Où ça ? Le bonnet de velours noir là-bas. Les cheveux tressés, le tablier bleu et argent, le trousseau de clé. Et c'est l'uniforme des maîtresses d'auberge. Un peu forte pour mon goût, mais elle a une bonne mine de cuisinière. Tiens, il y a de la place à une table près de la fenêtre. Là, nous aurons tout de même un peu d'air. Eh bien, installe-toi, goûte les charmes d'une ambiance typiquement germanique. Moi, je vais parlementer avec l'hôtesse. Nous verrons si les médecins de l'armée française lui inspirent autant de sympathie qu'à son mari. Ah ! Voilà tout de même la journée qui se termine. Je crois que chacun a fini par trouver sa place. Tant mieux. Je viens voir si ces messieurs sont contents. Ah ! Votre vin du rat est excellent. Ah ! Quand vous saurez goûter le poisson que j'ai vous apporte, vous le trouverez encore meilleur. Vous boirez bien un verre avec nous. Ah ! Volontiers ! Ma femme préfère aller se coucher dès le travail terminé. Moi, j'aime mieux respirer un peu. D'ailleurs, il faut que j'attende pour fermer la porte et les fenêtres. Tiens, il y a du mouvement sur le port. On dirait qu'un bateau vient d'accoster. Ah, c'est juste. J'entends les bateliers. Si c'est un client, je ne sais vraiment pas où je pourrais les loger. C'est pourtant un voyageur qui vient par ici. Les mariniers portent ses bagages. Je fais voir. Ce sera quelques commerçants que ces affaires auront poussé à naviguer aussi tard. Te voilà bien rêveur, Prosper. Non, je pense simplement que c'est notre dernière soirée de liberté. Demain, nous rejoindrons nos camps et nous serons soumis à la discipline. Sans doute, mais s'il était temps que nous arrivions, le peu d'argent que j'avais commence à s'épuiser. Le mien aussi. Et pourtant, j'aurais préféré le laisser à ma mère. Elle en avait encore plus besoin que moi. Ne t'inquiète pas, tu le rendras au centuple quand tu auras fait fortune. Pas comment. Attends et saisis ta chance au passage. Pour le moment, à la guerre comme à la guerre. Tiens, veux-tu parier par exemple qu'il va nous falloir subir la compagnie de ce gros homme que l'hôtelier amène vers notre terre ? Vous pouvez laisser votre falice ici, avec vos autres bagages. Ah non, 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 celle-là, j'ai la carte avec moi. Tout bien considéré, j'aime autant que les mariniers soient obligés de coucher sur leur bateau. Ils ne m'inspirent pas grande confiance. Et comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, je n'ai pas de lit pour vous-même. J'ai déjà donné ma propre chambre à ces messieurs, qui sont médecins de l'armée française. Bonsoir, messieurs. Vous en faites bien de la chance. Il faut dire surtout que notre eau a été très obligeant. Hélas, maintenant, je n'ai plus à vous offrir pour passer la nuit qu'une chaise dans cette salle. C'est vraiment très ennuyé. N'importe qui peut entrer ici. Rassurez-vous, les portes seront bien fermées. Bon, et quel genre de client avez-vous ? À part ces messieurs, bien entendu. Un peu de tout, naturellement. Surtout des mariniers. Au moins, pourrais-je manger ? C'est qu'il ne me reste presque rien. Mais notre repas est très copieux, si vous voulez bien le partager. Merci. Vous savez, je n'ai pas grand appétit, mais après un tel voyage, enfin, j'accepterai volontiers. J'ai fait, vous cherchez un couvert ? Et quelques bonnes poteilles, si ces messieurs me permettent de la leur offrir. Nous avons déjà vu pas mal de ce vin du Rhin. Il faut dire qu'il mérite la réputation que lui fait l'eau de l'île. Alors, vous me tiendrez compagnie. J'ai entendu que vous étiez médecin. C'est très heureux. Sous aide chirurgien, simplement. Nous n'avons pas fini nos études, mais la loi du général Jourdan a rendu la conscription obligatoire. Oui. Il a fallu que nous nous engagions dans le service de santé, sinon nous aurions été appelés sous les armes et nous aimons mieux soigner que tuer. Et nous aurions été bien étonnés si l'année dernière, on nous avait dit que nous terminerions nos études sur les champs de bataille. Hélas, nous vivons à une époque où notre destin peut être bouleversé d'un jour à l'autre. Moi-même, je n'aurais jamais imaginé la semaine passée que je me trouverais aujourd'hui dans cet état. Seriez-vous malade ? Oh non, Dieu merci, j'ai encore la santé. Je demande pardon, j'avais cru. Oui, les soucis, les fatigues donnent mauvaise mine. Quand je pense qu'il va me falloir passer la nuit sur une chaise... Mais ne vous était-il pas possible de rester sur le bateau qui vous a amené ? Oh, tout à fait impossible ! Bien que je ne connaisse pas cette auberge, j'aime encore mieux être ici. Et à ce propos, puisque nous sommes entre champs de confiance, pouvez-vous me dire si cet endroit vous paraît bien fréquenté ? Bon, nous n'en savons rien, nous venons d'arriver. J'aurais plutôt cru que vous-même auriez... Ah non, je ne suis jamais venu ici et je n'ai pas l'habitude des aventures. Il ne me semble pas que ce soit une grande aventure que de descendre dans cet auberge. Je n'ai parlé que pour moi. Ma question a pu, il faut paraître bizarre, mais les malheurs rends méfiants. Il faut vous dire que j'avais à Neufid une manufacture d'épingle assez importante. Elle a été détruite par la guerre. Il ne me reste que les bagages que j'ai ici. J'espère que vous avez pu sauver ce que vous aviez de plus précieux. Oh, ce n'est qu'une bien faible partie de ce que je possédais. Ah, mais voici notre hôte. Il avait un parfum, en effet. Ah, vous me direz des nouvelles de cette bouteille. Et voilà un couvert pour monsieur. Ce serait parfait si vous m'étrofiez aussi une chambre. Mais je vous l'ai dit, j'ai donné la mienne à ces messieurs. Mais il y a deux lits, mon camarade et moi, nous pourrions en partager un et vous offrir l'autre. Je ne dis pas non, si votre ami est d'accord. Mais oui, bien sûr. De mon côté, j'avais tout de même fini par trouver un matelas que j'aurais pu mettre par terre. Mais c'est encore mieux, je le prendrai. Mais il n'y a pas d'intéressant. Si, si, après tout, nous sommes militaires. J'enverrai bien d'autres à partir de demain. Ah, je peux en dire autant. Oh, non, nous allons pas faire un saut de politesse. Bon, comme tu voudras. Alors, c'est vrai, merci. Et c'est lève mon fer à notre rencontre, qui me réconcilie un peu avec les gens humains. Peut-être cette nuit, vais-je enfin dormir tranquille. Procite ? Procite. Ah, pas mauvais. Pas mauvais. Je vous l'avais dit. Et maintenant, je vais préparer la chambre. C'est cela. Eh bien, chenome. Qu'y a-t-il ? Vous n'avez pas bu. Prosper. Eh bien, on te signale que tu as oublié de boire. Comment ? Ah oui. Non, c'est que j'ai déjà bu pas mal. Excusez-le, je crois que votre pays le rend rêveur. L'ennui d'être loin des siens, peut-être aussi. Oui, c'est cela. Je pensais à ma mère. Voilà un bon sentiment. Je la vois lisant sa prière du soir avant de se coucher. Elles ne m'oublient certes pas. Elles doivent se demander où est son pauvre fils. Les mères s'inquiètent toujours à propos de leurs enfants, même quand ils sont devenus des hommes. Il faut vous dire que nous avons l'un et l'autre perdu nos pères et que nous avons laissé nos mères seules à Brevet. Je comprends. C'est très émouvant. Elles ont peut-être passé la soirée à jouer ensemble au piquet. Oui. Si ma mère a gagné quelques sous, elle va les mettre dans le grand pot de terre rouge où elle amasse la somme nécessaire à l'acquisition des 30 arpents, enclavés dans son petit domaine de l'Echeville. Ah, ils valent bien 60 000 francs ? Si je les avais un jour, je vivrais toute ma vie à l'Echeville sans ambition. Combien de fois mon père a-t-il désiré ces 30 arpents et le joli ruisseau qui se serpente dans ces prairies-là ? Hélas, il est mort sans pouvoir les acheter. Eh bien, c'est à vous de réaliser son fait. 60 000 francs ? Pour moi, c'est une fortune. Comment la gagnerais-je ? Ah, votre âge, c'est de me poser la même question. Enfin, malgré les comptes d'histoire, je dois bien reconnaître qu'il me reste encore beaucoup plus d'argent que n'en valent vos 30 arpents. Réussimant que j'ai toujours eu la prétence de garder une part de ma fortune en or et en diamant. Tout le reste a été détruit. La guerre m'a obligé à m'enfuir. Mais ça, j'ai pu les sauver. Tout est dans cette valise qui ne m'équite jamais. que ceci reste entre nous, naturellement. Soyez tranquille. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai accepté votre offre sans plus de façon. Pour cette nuit, je ne suis pas fâché d'être en compagnie de deux braves jeunes gens. De toute manière, je ne crois pas que vous risquiez grand-chose dans cette maison. Tout de même. Voici notre perchiste. Soyons discrets. Si ces messieurs n'ont pas l'intention de ressortir, je fermerai les portes pour la nuit. En ce qui me concerne, je suis surtout en fait d'étendre. Moi aussi. Et toi, Prospère ? Comment ? Encore en train de rêver. Si tu as envie de faire une promenade romantique au clair de lune, il faut le dire tout de suite car on ferme les portes. Non, merci. Remarquez qu'il est toujours possible d'ouvrir de l'intérieur. Mais c'est assez compliqué. Tenez, regardez. Il y a cette part de fer qui est engagée dans deux trous au point de l'embrassure. Et de plus, deux écrous attachés au volet. On n'est jamais assez prétents, surtout à une époque tombée comme la nôtre. Rassurez-vous, on ne peut pas ouvrir de l'extérieur. Mais en condition que personne n'ait l'idée de sortir et de laisser ouvrir carrière lui. Cela ferait un tel bruit que j'entendrai et je viendrai refermer. Très bien. Alors, finissons cette bouteille. à votre réussite, son champ. Au rétablissement de vos affaires. Voilà. Tout est en ordre pour la nuit. Votre chambre est prête, messieurs. Je regrette de ne pas savoir mieux à vous offrir. Excusez surtout les manques d'oreillers. Nous avons été obligés, ma femme et moi, de prendre les derniers pour nous arranger des lits. Peu importe, je glisserai ma valise sous mon chevet. Et nous, nos trousses de chirurgie. Ainsi, nous dormirons chacun sur notre fortune. Nous dormirons chacun sur notre fortune. C'est facile à dire en plaisantant. Mais moi, je ne peux pas dormir. Moi qui n'ai sous ma tête qu'une maigre trousse de sous-aide chirurgienne. Ce gros allemand ronfle comme un bienheureux sur une fortune d'or et de diamants. Il me reste encore beaucoup plus d'argent qu'une envalveau de rangs d'arbans. Mais moi, il me suffirait de les acheter, de pouvoir combler les voeux de ma mère. Bien entendu, si j'en avais davantage, ce serait encore mieux. Je pourrais épouser qui je voudrais sans que m'on pose une différence de fortune. Je pourrais m'établir à Beauvais. Je pourrais, je pourrais, je... Ou bien je ne pourrais jamais avoir tout cela. Ou bien il sera trop tard. Et je n'en profiterai pas. Comme cet homme. Que fait-il de son trésor ? Il dort dessus. Il tremble pour lui. Qui est-il vraiment heureux ? Seul au monde. Il nous l'a dit. Et le voilà réduit à se confier à deux étrangers. S'il avait affaire à des garçons sans scrupule, suffirait d'un peu d'audace. Surtout en pays étranger en temps de guerre. Celui qui serait à ses adroits pour disparaître avec la valise cette nuit aurait bien des chances de ne jamais être payé. Avec des précautions, il est sûrement possible d'ouvrir les volets de la porte sans réveiller personne. Voilà même ce qu'il faudrait faire avant tout. Si l'aubergiste se réveille, je lui dirai que ne pouvant pas dormir, j'avais besoin de prendre l'air. Il ne sera pas surpris puisqu'il nous a lui-même indiqué les moyens d'ouverture. Si tout se passe bien, ensuite seulement, je reviendrai chercher la valise. La valise. La valise. Impossible. Mais je suis fou. J'ai trop bu de ce vin. Comment puis-je avoir de telles idées ? Impossible de prendre la valise sans réveiller cet homme. Il criera, il appellera, je serai perdu. Je ne peux pas risquer à cela. Il faut l'empêcher de s'éveiller. Non. Non, je ne peux pas le faire. C'est autre chose. Et si j'étais combattant, au lieu d'être chirurgien, il faudrait bien que je tue des Autrichiens. Oui, mais loyalement, les armes à la main. ou bien par surprise, comme cela arrive aux avant-postes. Et ce seraient des jeunes gens, pleins d'avenir et de santé. Tandis que ce gros homme est usé, c'est évident. Le souffle court. Il aurait été une maladie de cœur. Trop travaillé, trop vécu. Seul au monde. Qui se souciera de sa disparition ? Suffira d'offrir un peu d'or au batelier pour traverser le Rhin, passer en Autriche. Est-ce qu'il y a... Tu te lèves déjà, Prospère ? Non, ce n'est rien. Je ne peux pas dormir. Alors, je vais prendre l'air. D'or. Toi qui as la chance de ne pas rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada Deux heures. Encore cinq heures avant le jour. J'ai tout le temps d'être loin quand les gens d'ici s'éveilleront. Surtout par une aussi belle nuit. Personne n'a bougé. La chance est avec moi. Maintenant... Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire. Il ne s'agit pas de rêver, mais d'agir vite. N'importe qui pourrait hésiter, se tromper, mais moi, n'ai-je pas appris à me servir d'un scalpel ? Un seul geste doit suffire. Et cet homme ne s'éveillera pas, ne criera pas. Un seul geste, et tout sera fini. Un grotesque s'enveloppement. Ce cou énorme. Ce visage affaissé. C'est un homme qui respire. Et dans un instant, à cause de moi, il ne respirera plus. Alors... Non, c'est pas possible. Ce n'est pas moi qui lève cette arme au-dessus d'un homme endormi. Mon Dieu. Mon Dieu, faites que ce soit un cauchemar. Et pitié. Et pitié, je ne sais plus ce que je fais. Ce vin m'a fait perdre la raison. Tout à l'heure, je parlais de ma mère à cet homme. Et il était ému. Il est seul au monde. Je te ferai au contraire le blâne. Non. Non, je ne fais pas un cauchemar. Je me suis bien levé. Habillé. J'ai bien choisi dans ma trousse l'instrument le plus meurtrier. Mon Dieu, qu'allais-je faire si je n'avais pas eu peur. Merci. Merci de m'avoir fait trembler. Oh. Oh, dormir. Dormir. Et demain, me réveiller avec la certitude de n'avoir fait qu'un rêve horrible. C'est toi, Prospère? Oui, oui, tu le sais bien. Je me recouche. C'est lui. Mais regardez, il est couvert de sang. C'est lui, l'assassin. C'est lui. Écartez-vous. Laissez-moi l'interroger. Alors, c'est toi. Eh bien, réponds. C'est toi qui as égorgé cet homme? Il va se trouver mal à l'attention. Drôle d'assassin qui tourne de l'œil. Capitaine, il est impossible d'interroger cet homme en ce moment. Mais docteur, c'est un criminel. Il faudra en être certain. De toute manière, il n'est pas en état de répondre. Eh bien, qu'on l'emmène en prison. Oh, sacré lâche. Essaie de marcher ferme, au moins. Tu déshonores l'uniforme républicain. Soutenez-le. Écartez la foule. Allez, marche donc, sacré carabin, t'apparentes. Salut, sœur. Salut, sœur. Salut, sœur. C'est tout couvert de sang, vous avez vu. Voyons, qui nous a prévenus? Moi, monsieur l'officier. Qui êtes-vous? Fritz Krieger, aubergiste. Bon, est-ce vous qui avez découvert le crime? Oui. Ces messieurs m'avaient demandé de les réveiller de bonheur. J'ai d'abord appelé. Personne n'a répondu. Alors, j'ai... Enfin, j'ai... J'ai écouté à la porte. J'ai entendu comme des plaintes. J'ai ouvert. Il était là. Tout ébété, comme quelqu'un qui sort d'un cauchemar. Il regardait ses mains et ses vêtements tachés. Quand il vous a vus, qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? Rien. En découvrant le voyageur allemand, la gorge ouverte, j'ai appelé au secours, mais jamais l'aide chirurgienne n'a essayé de se sauver. Vous connaissiez la victime? Non, c'était la première fois que cet homme venait ici. Il m'a dit qu'il s'appelait Valenfer. Il en a sûrement raconté davantage à ces jeunes gens, puisqu'il a dîné à leur table. Quel jeune jeune ? Eh bien, celui que vous venez d'arrêter et son camarade. Et où est ce dernier ? Je ne sais pas. Il n'était plus dans la chambre ce matin. Depuis quand ne l'avez-vous pas revu ? Depuis hier soir. Il partageait aussi la chambre du crime. Je n'avais plus de place. Et l'un des jeunes gens a proposé de céder son lit à M. Valenfer. De quel des deux ? Celui qui était là ce matin. M. Valenfer ne les connaissait pas, naturellement. Non. Mais il avait très peur de rester seul dans la salle commune. Alors il a accepté tout de suite. Pourquoi, à votre avis ? Il avait tout l'air de craindre qu'on lui vole sa valise. Voilà qui est clair. Nous allons voir si cette valise est toujours là. Elle n'y est plus. Tiens. Vous avez pensé à regarder ? Hier soir, M. Valenfer a dit qu'il la placerait sous sa tête. Et ce matin, naturellement, en voyant la gorge tranchée de ce pauvre homme, j'ai repensé à la valise. Et que contenait-elle ? Je ne sais pas. J'ai remarqué seulement que M. Valenfer ne voulait pas s'en séparer. Vous êtes sûr que vous ne le savez pas ? J'ai cru comprendre que M. Valenfer en parlait aux deux jeunes gens, mais je n'ai pas entendu exactement. Ça vous intéressait ? Oh, M. l'officier, c'est par hasard. Il n'y avait plus que ces trois clients dans la salle. Personne d'autre, alors, ne pouvait savoir. Peut-être les mariniers qui avaient amené M. Valenfer. Il ne semblait pas avoir confiance en eux. Pouvait-il entrer ici pendant la nuit ? En principe, non. Mais ce matin, quand je me suis levé, les volets de la porte qui donnaient sur le port étaient ouverts. Je ne peux pas dire depuis quand. Tiens, mais le bateau qui était amarré juste en face de la porte n'est plus là. Et il devait attendre votre client ? Mais sûrement. M. Valenfer l'avait dit hier soir devant moi au batelier. Vous n'avez rien entendu cette nuit ? Non ? C'est même curieux. J'aurais dû entendre ouvrir les volets. Voulez-vous appeler votre femme et votre personnel ? J'ai quelques questions à leur poser. Maria ! Hans ! Bertha ! Prospère Magnan, n'ayant pu fournir jusqu'alors aucun argument pour votre défense, vous êtes accusé d'avoir tranché dans la nuit du 11 au 12 octobre 1799 la gorge d'un voyageur allemand nommé Valenfer. Niez-vous ou reconnaissez-vous les faits ? Allons, répondez. Je ne sais pas, mon général. Vous feriez bien d'abandonner ce système de défense. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ce conseil de guerre s'est réuni aujourd'hui même parce qu'après-demain, notre division doit se porter en avant. Cette affaire doit être éclaircie avant que nous quittions Anderna. Ce n'est pas parce que nous sommes en pays étranger que nous devons laisser l'exemple d'un crime à punir. À moins que vous ne puissiez justifier votre conduite par des motifs patriotiques. Cet homme vous a-t-il cherché querelle ? Oh non, nous avions passé au contraire la soirée très amicalement. Alors, comment se fait-il qu'on vous ait retrouvé le lendemain matin à côté de son cadavre et couvert de son sang ? Je ne sais pas. Vous devez tout de même savoir pourquoi vous êtes sorti de l'auberge au milieu de la nuit. Inutile de chercher un moyen de nous tromper, des mariniers vous ont vus. Je suis sorti pour prendre l'air. Je ne pouvais pas dormir. Vous avez ouvert les volets avec beaucoup de précaution, car l'aubergiste n'a rien entendu. Je ne voulais pas le réveiller inutilement. C'est une explication. Où êtes-vous allé ? Sur la route d'Andernac. Les mariniers affirment vous avoir vu sur la route de la forêt. Vous avez fait l'aller-retour plusieurs fois. C'est possible, je cherchais à retrouver le calme. À leur avis, vous transportiez plutôt votre butin pour aller le cacher. C'est stupide, pourquoi aurais-je pris cette peine ? Eh bien, eh bien, continuez. Vous vouliez dire sans doute que vous n'avez pas eu besoin de faire plusieurs voyages pour transporter une simple valise. Je ne l'ai pas prise. Mais vous savez tout de suite de quoi je veux parler. Il n'y avait qu'une valise dans la chambre, celle de M. Wallenfer. Et vous saviez ce qu'elle contenait ? Oui. M. Wallenfer nous l'avait confiée au cours du dîner. Que contenait-elle ? De l'or et des diamants. De quoi vous empêcher de dormir, peut-être. Un fait demeure. Cette valise a disparu. Mais je ne l'ai pas touchée. C'est donc votre camarade qui l'a emportée ? Oh non ! Frédéric n'est pour rien dans cette affaire. Vous semblez en être bien sûr. Je suis sûr de son honnêteté. Pourtant, il nous faut trouver un coupable entre vous, votre camarade, l'aubergiste et sa femme. Vous avez bien refermé les volets de l'intérieur quand vous êtes revenu de votre promenade. Oui. On dirait que vous hésitez. Non, j'ai bien refermé les volets en revenant. Mais dans ce cas, personne n'a pu venir de l'extérieur. Et les mariés sont hors de cause. À l'intérieur, il n'y avait que vous, votre camarade et l'aubergiste qui connaissiez l'existence de la valise. Mais les résultats de l'enquête semblent écarter l'aubergiste. Eh bien, vous ne demandez pas pourquoi ? Cela ne vous intéresse pas ? Ou bien, vous savez à quoi vous en tenir ? Non, je ne sais pas. Je cherche à comprendre ce qui s'est passé. C'est épouvantable. Les témoignages sont en faveur de l'aubergiste. On se demande d'ailleurs comment il aurait eu l'audace de venir assassiner un homme dans votre chambre. Mais il y a un fait décisif. À qui appartient ce scalpel ? Il me semble... Il me semble que c'est le mien. Il n'y a même aucun doute. La trousse de votre camarade est intacte. Et cet instrument qui a servi à commettre le meurtre manque dans la vôtre. Qui a pu prendre ce scalpel ? Je ne sais pas. Enfin, vous seul ! Puisque vous aviez glissé votre trousse sous la tête de votre matelas à défaut d'oreiller. Mais si vous avez une explication à fournir, nous vous écoutons. Je ne sais pas. Encore une fois, je vous répète que ce système de défense ne vaut rien. La vérité est évidente. Vous n'avez pas réussi à prendre la valise sans éveiller son propriétaire. Alors, vous avez égorgé ce dernier. C'est alors que l'aubergiste est venu et vous a surpris. Votre camarade, plus avisé, a trouvé le moyen de s'enfuir. Non, non, Frédéric n'a rien fait. Pourquoi a-t-il disparu ? Nous n'avons trouvé aucune trace de lui, ni au camp, ni dans la ville. Je ne sais pas, mais il est incapable de faire une chose pareille. Lui qui dormait si paisiblement cette nuit. Je ne comprends pas. Sans doute a-t-il pris peur. Oui, c'est ça. Il a dû s'éveiller le premier. Il a découvert le cadavre. Il a été pris de panique. Comme moi, d'ailleurs, lorsque l'aubergiste m'a réveillé. Vous ne voulez pas nous faire croire qu'on a pu assassiner et voler M. Valenfer dans votre chambre sans que vous vous en aperceviez ? Dieu, c'est effroyable. Qu'est-ce que vous dites ? Parlez assez fort pour que nous vous entendions. Il me semble pourtant que vous avez quelque chose à dire. Et à quoi bon hésiter ? De toute manière, vous encourez en ce moment le châtiment le plus grave. Enfin, vous n'avez toujours pas expliqué comment ce scalpel a pu sortir de votre trousse, si ce n'est pas vous qui vous en êtes servi. C'est moi qui l'ai sorti. Pourquoi ? J'avais l'intention de m'en servir. Pouvez-vous préciser à quel usage ? Je n'en ai rien fait, j'ai dû le jeter. Vous avez jeté votre scalpel. Mais enfin, j'ai dû le laisser tomber. Ainsi, vous avez pris cet instrument dans votre trousse et, n'en ayant rien à faire, vous l'avez abandonné n'importe où au lieu de le ranger. Oui. Vous voudriez nous faire croire qu'un inconnu a pu le ramasser et commettre le crime. Je ne sais pas. Oh mon Dieu, si je pouvais savoir la vérité. Vous vous moquez de nous. Si vous avez autre chose à dire, ne perdez pas de temps. Sinon, nous sommes obligés de conclure que vous êtes coupable, vous et votre camarade. Non, pas lui. Pourquoi ? Si vous l'aviez vu de l'heure mienne, vous comprendriez que cet argent ne le tourmentait pas. Tandis que vous, c'est ce qui vous empêchait de dormir. Oui. Et maintenant, je suis puni d'avoir eu ces pensées. Quelles pensées ? Comme vous voudrez. Après tout, ce ne sont pas vos songes qui nous intéressent, mais ce que vous avez fait. Non. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas moi. Mais j'ai eu l'intention. Je me suis arrêté. Je me souviens parfaitement. J'ai jeté mon scalpel. Et je me suis laissé tomber sur mon matelas en appelant le sommeil de toutes mes forces. Comme il ne le venait pas, j'ai eu peur d'être repris par cet affreux cauchemar. Et je suis sorti. J'ai marché longtemps. Jusqu'à ce que le calme et la beauté de la nuit me rendent toutes mes raisons. Alors je suis rentré. Et je me suis endormi. Parlez-vous clairement. Quelle intention aviez-vous ? Celle de tuer ce voyageur, n'est-ce pas ? Oui. J'avoue que j'ai fait une sorte de rêve, éveillé. Sans doute sous le coup du vin que nous avions bu. Vous étiez ivre ? Oh non. Mais nous avions bu copieusement. Chacun réage à sa manière. Frédéric et M. Valenfer avaient sombré lourdement dans le sommeil. Moi, je pensais. Comme malgré moi. Il ne suffit pas de rêver pour tirer un instrument d'une trousse. Il me semble bien voir maintenant l'usage que vous vouliez en faire. Je vous jure que je n'ai pas frappé, mon général. J'ai vu tout à coup ce que j'étais en train d'accomplir. Bosquement, je me suis trouvé dégrisé. Tremblant. J'étais sur le point de réveiller cet homme pour lui demander pardon. Vous n'êtes tout de même pas allé jusque-là. Je parle sincèrement. Admettons qu'à ce moment, la peur vous ait fait reculer. C'est alors que vous êtes sorti, dites-vous. Oui. Et dans votre trouble, vous avez pensé à prendre des précautions infinies pour ouvrir les volets. L'aubergiste a déclaré qu'il fallait vraiment agir très lentement et avec beaucoup de calme pour éviter de le réveiller. J'avais ouvert auparavant. Pourquoi ? Pour être sûr de pouvoir m'enfuir sans difficulté. Vous aviez donc un plan nettement arrêté ? Puisque j'agissais dans un rêve comme un somnambule. Inutile de chercher une excuse dans votre état de santé. Le major qui vous a examiné assure qu'il est excellent. D'ailleurs, le crime n'en demeure pas moins et il doit être puni pour l'exemple. Mais je ne cherche pas d'excuses. Au contraire, je dis toute la vérité. Votre récit est invraisemblable et n'explique rien. Lorsque vous êtes rentré, êtes-vous certain d'avoir bien fermé les volets ? Oui. Lorsque vous êtes revenu dans la chambre, tout était normal ? Le voyageur et votre compagnon dormaient ? Oui. Frédéric m'a même vaguement demandé si c'était moi, sans s'éveiller vraiment. Et vous-même, vous vous êtes endormi sans peine. Oui. J'ai sombré dans un sommeil lourd et très agité. Du moins, il me semble. Je voudrais tant me rappeler... Quoi ? Ce qui s'est passé. Puisque vous dormiez. Parfois, on peut avoir une demi-conscience des choses. Mais je... Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais nous, nous avons une certitude. Valenfer a été assassiné et sa valise volée. Le coupable est l'un de vous deux. Et sans doute êtes-vous complice. Non, notre amitié date de l'enfance. Je suis sûr que Frédéric est innocent. Parce que vous savez que vous êtes coupable. Sinon, vous n'auriez pas cette assurance. Pour la dernière fois, n'espérez pas innocenter votre camarade sans vous accuser. Votre fable est incroyable. Ce n'est pas une fable. Mais parfois, vous semblez en douter vous-même. Alors, qu'est-ce qui prouve que vous ne vous tropez pas ? Que vous n'étiez pas plus ivre ou plus troublé que vous ne dites. Et que vous n'avez pas exécuté votre plan jusqu'au bout. Vous dites que vous avez laissé traîner votre scalpel. Ce n'est pas le fait d'un homme qui a vraiment retrouvé son calme. Vous auriez dû le ranger. Ne serait-ce que pour effacer toute trace de votre mauvaise intention. Je ne sais plus. Si j'étais inconscient, serais-je responsable ? Lorsque j'étais enfant, il y a longtemps, j'ai eu une crise de somnambulisme. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans ces subtilités. Vous êtes déclaré parfaitement responsable de vos actes. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Le conseil va délibérer. Emmenez cet homme en prison. Non ! Non, ce n'est pas moi. Je suis sûr que ce n'est pas moi. Le temps ! Prospère Magnan. Avez-vous une dernière recommandation à faire ? Si vous passez un jour à Beauvais, je vous prie d'aller voir ma mère et de lui dire que j'étais innocent. Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour rapporter vos paroles. Est-ce tout ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à l'heure, à vous ? Portez ! Out ! Enjou ! Feu ! Telle est l'histoire qui nous a été rapportée par un Allemand nommé Hermann l'autre soir au cours d'un dîner. Cet Allemand avait partagé pendant 48 heures le cachot de Prospère Magnan et il avait recueilli ses confidences. Convaincu de l'innocence de ce dernier, il l'avait assisté jusqu'au dernier moment. Moi aussi, je partageais sa conviction et je commençais à avoir de bonnes raisons. Mon attention avait été attirée par l'aspect du convive qui se trouvait précisément en face de moi. Son visage était devenu terreux. On l'eût dit presque mort. Après dîner, je ne pus résister à l'envie d'en faire la remarque à ma voisine. Savez-vous qui était en face de nous à table ? Un ancien fournisseur des armées impériales. La disparition de l'Empire ne semble pas avoir arrangé ses affaires. Moi, assurez-vous, si celui-là se ruine jamais, c'est que personne n'aura plus un souveillant. Il possède au moins un million en fonds de terre. Il a cependant l'air à câbler de soucis. Son fils a été tué en duel. Cette perte l'a plongée dans un chagrin qui reparaît quelquefois. On dit même qu'il a des crises terribles. C'est peut-être cela. Avouez que l'histoire de M. Herman n'a quitté pas à la gaieté. La mort de ce garçon de 20 ans peut mettre un homme qui a perdu son fils sur la voie des mauvais souvenirs. Oui, vous avez sans doute raison. Pour ma part, j'aurais préféré qu'on ne me dise pas la fin. C'est trop injuste. Je suis convaincue que ce pauvre jeune homme était innocent. Pour avoir une certitude, il faudrait retrouver l'autre. Il est un peu tard. M. Herman lui-même a oublié son nom. Il a donné son prénom, Frédéric. C'est bien vague. Il existe peut-être quelqu'un qui sait encore le reste. De toute façon, tout cela est si lointain. Et si l'on vous montrait dans ce salon un homme qui a été mêlé de très près à ce crime, que feriez-vous ? C'est fou. Si quelqu'un vous entendait, on vous mettrais dans l'honneur de vous expliquer. Connaissez-vous bien cet ancien fournisseur ? De vue et de nom, tout simplement. C'est-à-dire ? Il s'appelle Taillefer. Son prénom ? Je ne sais pas. Mais qu'allez-vous imaginer ? Je serais tout de même curieux de savoir s'il a fait la guerre en Allemagne. Il suffirait de lui poser la question. Justement, notre hôte est en train de lui proposer une partie de carte. Voulez-vous que nous nous joignions à eux ? C'est tout juste ce que je souhaite, oui. Vous piquez ma curiosité. Mais, je vous en prie, n'agissez pas à la légère. Monsieur Taillefer est un homme considérable et très apprécié. Est-ce avec les fournitures de l'armée qu'il a fait sa fortune ? Je crois. Il l'a d'ailleurs consolidé par un second mariage très avantageux. Il n'en passe pas moins pour rendre sa femme très heureuse. C'est un homme aimable de nature. C'est bien la première impression que j'avais eue. Cher ami, je vois que vous organisez des jeux et je vous amène un partenaire. Il est le bienvenu. Je crains de ne pas être un joueur très brillant. Mais je vous promets de consacrer toute mon attention à la partie. Ne serait-ce que pour oublier cette affreuse histoire. Les Allemands n'ont de rivaux que les Anglais pour les récits terrifiants. Heureusement, M. Herman a très agréablement vanté la poésie de son pays. Je dois y faire un voyage bientôt et je crois que j'irai jusqu'à Andernac. Vous connaissez l'Allemagne, monsieur ? Moi ? Non, du tout. Que dis-tu, Taillefer ? N'étais-tu pas dans les vivres à la campagne de Wagram ? Ah oui, cette fois-là, j'y suis allé. Seriez-vous M. Frédéric Taillefer, dont j'ai beaucoup entendu parler par des amis à Beauvais ? Mais sans doute, monsieur. Oh, mais voyons, mais prends garde. Tu as laissé tomber tes cartes. Mais qu'est-ce que tu fais ? Excusez-moi, il fait très chaud. Je suis souffrant, il faut que je sorte. Je t'accompagne. Qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce que c'est ? Je vous avais bien dit qu'il était réellement malade. Votre conduite est-elle bien miséricordieuse ? Il est évident que cet homme souffre affreusement. J'aurais mieux aimé me tromper, croyez bien. Vous ne savez pas tout le mal que vous pouvez faire. Regardez plutôt qui entre en ce moment dans la scène. Cette jeune personne ? Si vous me dites qui elle est, j'oublie tout sur le champ. Je l'ai vue il y a trois jours au bal de l'ambassadeur de Naples. Et depuis trois jours, je ne pense plus qu'à elle. C'est Mademoiselle Victorine Taillefer. Je ne vous avais pas dit que M. Taillefer a également une fille. Avant, il ne se souciait pas d'elle, mais depuis la mort de son fils, il a reporté sur elle toute son affection. On dit qu'elle a autant de qualités foncières que de grâces. Voulez-vous que je vous présente ? Il y a quelques heures, c'est ce que j'aurais souhaité plus que tout. M. Taillefer Je vous demande pardon, monsieur. Pourriez-vous m'accorder un moment d'entretien ? Eh bien, j'écoute. J'ai tout fait pour oublier Mademoiselle Taillefer. En particulier un voyage en Allemagne. Vous ne me demandez pas pourquoi j'ai cherché à l'oublier ? Parce qu'elle ne vous encourage pas, je suppose. Au contraire. Je viens d'avoir la certitude qu'elle souffre de mes hésitations. Et s'il n'y avait pas d'autres obstacles... Ce n'est pas ici que nous devons avoir cet entretien. Demain, je n'aurai peut-être plus le courage de vous parler aussi franchement. Vous étiez le compagnon de Prosper Mania, n'est-ce pas ? Vous voulez vous en venir ? Je voudrais faire le bonheur de votre fille et le mien. Mais vous comprenez quelle pensée me tourmente. Il faut que je sache exactement ce qui s'est passé autrefois à Andernac. Vous n'avez pas le droit de me demander cela. Je vous jure d'en garder à jamais le secret. Ne serait-ce que pour épargner votre fille. Mais je ne pourrai pas vivre auprès d'elle dans le doute. J'aurais trop peur de me trahir et de la faire souffrir. Mais elle n'est pas responsable de... Pour que vous me disiez cela, il faut que j'ai deviné juste. C'était vous. Moi seul. Et maintenant, laissez-moi en paix. Vous êtes jeune, vous ne savez pas quel prix le temps nous fait payer. Je ne juge personne. Vous direz à Victorine que j'étais un sceau orgueilleux à qui votre fortune a fait peur. Elle ne me reverra jamais. Mon cher ami, vous vous êtes confié à moi depuis le dîner où M. Herman a fait ce récit. Aujourd'hui, vous voulez un conseil. Que vous dire de plus ? Les faits ne changeront pas. Si vous en faites autant, je ne peux rien pour vous. Si. Les faits changent en s'ajoutant les uns aux autres. En voici un nouveau. Lisez plus tôt. Vous êtes prié d'assister au convoi, service et enterrement de M. Jean-Frédéric Taillefer, de la maison Taillefer et compagnie. Ancien fournisseur des vivres viandes, en son vivant chevalier de la Légion d'honneur et de l'éperon d'or. Capitaine de la première compagnie de grenadiers de la deuxième Légion de la garde nationale de Paris. Décédé le 1er mai dans son hôtel, rue Joubert. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'Auberge Rouge, pièce radiophonique d'Henri Charles Richard, d'après la nouvelle d'Honoré de Balzac. Avec, par ordre d'entrée en onde, Pierre Vernier, Pierre Delbon, Roger Coggio, Pierre Leproux, Marcel Lestan, Maurice Chevitte, Claude Bertrand, Jean-Pierre Lituac, Raymond Pellissier, Madeleine Lambert, Philippe Dumas, Geneviève Morel et Jean Brochard. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Jacques Boisse Bruitage Jean-René Niclaes Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Jean-René Niclaes C Hah ! Réalisation Sous-titrage ST' 501